salut tout le monde c'est axel éponge de nesit 4 je vous remercie d'avoir saisi ma chaîne on se retrouve aujourd'hui sur call of duty black ops 3 en matchs par équipe sur la map antenne donc c'est mon premier gameplay j'avoue sur playstation 3 pour l'instant c'est pas fameux fameux je l'avoue donc l'âme que j'ai choisi pour moi pour l'instant c'est l'arme ultime pour ceux pour ce jeu sur playstation 3 c'est hvk hvk 30 les accessoires que j'ai mis là dessus c'est un gros calibre poignée et chargeur grand câble c'est ce qu'il ya de plus classique pour moi pour l'instant c'est une âme qui peut rivaliser une ultra est à part pour l'instant je connais pas encore beaucoup les noms des armes mais c'est pas le temps que je me réhabitue on va dire et et on va dire les atouts ils sont presque similaires aux précédents call of que ce soit black obs 2 et à d'un transfert moi j'ai je vois beaucoup 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 de ressemblances on va dire voilà donc là je viens de faire le premier qui là vous avez vu j'ai pas de j'ai pas mis de viser on va dire poignard gros ou viser réflexe pourtant ça vise aussi vite qu'une mitraille c'est une arme que j'aime bien c'est je me rappelais encore c'est hvk pour les gens qui ne connaissent pas encore c'est un fusil d'assaut les atouts que j'ai choisi que j'ai failli d'ailleurs oublié de vous annoncer c'est ces fantômes sans froid fantôme qu'on retrouve sur sur black obs 2 sans froid sans froid aussi je pense ouais sans froid un plus sur furtive qu'on retrouve sur adventure fire et silence de mort silence de mort ben on le connaît tout ça sera sur ghost sur ghost et black obs 2 vous avez vu par contre là j'ai j'ai mal calculé j'avais mal calculé quoi du mon action donc pour l'instant les maps ça me paraît beaucoup trop gros c'est parce que c'est parce qu'il manque beaucoup de gens encore on attend sûrement noël pour voir plus de joueurs sera sur le console ps3 ce qu'on apparemment il ya beaucoup qui sont partis sur le next gen et c'est tant mieux pour eux d'ailleurs ils ont réussi à enfin c'est tant mieux pour eux quoi j'ai pas d'autres choses à rajouter mais pour l'instant le truc c'est que comme tous les ans ça fait dix ans que le jeu est sorti on a toujours le même problème des serveurs et ça c'est vraiment très chiant mais quelque part quelque part on est conscient de ça de connaître que en ce moment si on activision ils veulent mettre fin ou au orient ce soit ps3 ou xbox 360 Moi, vu que je suis sur PS3, je joue énormément sur PS3, mais il y a beaucoup de difficultés. Les consoles qui n'arrêtent pas de fugir, pour moi, c'est depuis Black Ops 2 que ça commence à être comme ça, ou alors bien avant. Parce que moi, sur les autres Call of Duty, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai arrêté, parce que la situation n'était pas du tout pareille qu'aujourd'hui. Mais enfin bref, on n'est pas là pour parler de ma vie, mais on est là pour parler du jeu, du serveur. Pour l'instant, j'ai fait beaucoup, beaucoup un coup de gueule pour le serveur. C'est vrai qu'on est beaucoup rabaissé sur PS3, on est beaucoup rabaissé. Mais j'ai regardé pas mal de vidéos sur le Next Gen, qui finalement, ils ne sont pas aussi loin que nous. C'est-à-dire qu'ils ont le problème aussi du serveur. Ça, c'est vraiment fréquent au niveau d'Activision. C'est le seul jeu, pour l'instant, à mes connaissances, c'est le seul jeu qui ne fait pas d'effort de régler le serveur. Pourtant, ils ont beaucoup d'employés qui sont faits pour ça. Mais je ne suis pas là pour critiquer, mais quand même, j'ai l'impression qu'on nous vend de la merde. Si je ne mâche pas mes mots, on nous vend de la merde, j'ai l'impression. Et chaque année, c'est comme ça, on galère. On galère énormément au niveau du serveur. Ça, vraiment, c'est vraiment très chiant. Même si c'est sur AllJunk, moi, comme on dit, le jeu, ce n'est pas donné. On va dire, ce n'est pas donné. Et le prix, ça se voit bien que le prix, on va dire, ça ne vaut pas le prix. Franchement, Black Ops 3 sur PS3 cette année, ça ne vaut pas le prix. Après, certains lui disent, oh, c'est vrai que c'est un vieux coup de bière. Ils ont encore fait l'effort de faire le jeu sur PS3. Mais ouvrez les jeux, les mecs. Ouvrez les jeux, quand même. Vous ne voyez pas qu'ils font tout pour que le bénéfice augmente. Après, ce n'est pas mon problème, on va dire. Je peux très bien dire que ce n'est pas mon problème. Mais ça fait pas mal de temps que je joue à Coloff. Chaque année, chaque année, c'est pareil. Il ne faut pas l'effort. Même que le Next Gen qui sort, c'était déjà pareil. Donc aujourd'hui, l'excuse, c'est le Next Gen, on favorise. Parce qu'il paye plus que les autres. Et puis, 50 euros. C'est vrai que 50 euros par mois, ce n'est rien. 50 euros par mois. Mais on n'a pas ramassé ça, je ne sais pas, par terre. Pour essayer de... Enfin, moi, je dis 50 euros. Maintenant, c'est 70 euros, le minimum. C'est les jeux qui viennent sortir. Donc, quelque part, on mérite un minimum de respect envers les clients. Franchement, aujourd'hui, je ne me sens pas client. Je me sens plus être manipulé qu'être client. Après Noël, j'aimerais bien que ça change. Aujourd'hui, je me sens... J'ai l'impression d'avoir jeté l'argent par la fenêtre. D'avoir acheté une merde. D'avoir acheté quelque chose qui ne vaut pas le coup. Pourtant, ils ont de l'expérience énorme. Ils ont de l'expérience énorme. Donc, franchement, c'est le premier gameplay depuis deux semaines maintenant. On va dire deux semaines. Puisque ça fait une semaine passée. La sortie du jeu, on est le 16. Le 16, ça fait deux semaines passées. Ils n'ont toujours pas... Et encore, sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas marqué. En ce moment, on est désolé de la sortie du jeu. Les serveurs, ce n'est pas vraiment fameux fameux. Ils n'ont même pas le culot de dire ça. Malheureusement, on se fait avoir comme tout le temps. Évidemment, chaque année, on se dit... Pourvu que les serveurs soient mieux l'année prochaine, on n'entend que ça. Donc, moi, presso, sur le jeu, moi, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire sur le gameplay et tout ça. Je n'ai rien à dire, tout ça, c'est bien fait pour moi. Mais seulement les serveurs, il y a trop de favoritisme. Franchement, c'est ça qui me met en colère aujourd'hui. Pour moi, c'est un coup de gueule que je passe aujourd'hui. Pour l'instant, je ne présente pas l'arme qui est redoutable. Je présente le coup de gueule. C'est ça que je vais mettre en titre. D'ailleurs, j'espère que vous allez me soutenir en cliquant sur le like. Que vous serez nombreux à cliquer sur le like. et à commenter cette vidéo. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. Franchement, depuis une semaine, j'ai passé un moment de galère. Je n'arrêtais pas d'allumer et éteindre la console. Et ça, c'est vraiment ras-le-bol, ras-le-bol. Ils font vraiment exprès de nous rendre fous. L'année dernière, je me souviens, avec Advenso Affair, j'étais obligé d'échanger le Blu-ray. Et pourquoi c'est à cause de ça. Tout de même, n'hésitez surtout pas à vous abonner, les gens qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Je vous invite énormément à marquer vos questions.